Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Manon, je suis côté Happy Day et aujourd'hui on accueille Stéphane Branca et Frédéric Rodrigo, des territoriaux qui vont vous présenter, nous présenter le carte guide. Avant de commencer, simplement un rappel, vous avez tous dit bonjour, quelques-uns dit bonjour dans le chat, mais pendant le webinaire, toutes vos questions, mettez-les dans la partie Q&R, ça nous permettra d'avoir un meilleur suivi et de bien pouvoir répondre à vos questions tout au cours du webinaire. Donc voilà, le petit Q&R en bas de votre écran, à côté du chat, mettez-y vos questions pour qu'on ait un bon suivi. Donc voilà, encore une fois, bonjour à tous et puis je vais laisser maintenant la parole à Stéphane pour la présentation du carte guide. Voilà, la parole est à vous Stéphane. Merci, bonjour à toutes et à toutes. Nous sommes présents donc avec Frédéric Rodrigo, qui est notre directeur technique, et enchanté d'être là pour partager avec vous ce que l'on fait. C'est toujours bien quand on a l'occasion de se rencontrer, alors je dis ça pour ceux qui sont en Occitanie et qui se rendraient à l'événement qui est organisé par le CRT d'Occitanie, cockpit, le 30 avril à la gare Matabio, une rencontre sur les mobilités et on y sera. Donc s'il y en a qui se déplacent là-bas, il y aura la possibilité de me rencontrer. Voilà, donc je vais partager mon écran pour pouvoir démarrer la présentation. Ok, partager. Est-ce que c'est bon, Manon ? Ok, très bien. Donc, on est là ensemble avec ce titre, parce qu'il faut un peu attirer le chaland, révolutionner votre expérience avec le cartoguide, donc je vais essayer de vous indiquer où se situe notre promesse par rapport à ça. Je marquerai des temps de coupure à à peu près trois endroits différents de la présentation. Une fois que j'aurai terminé de vous présenter les territoriaux, je vais être assez bref si vous avez deux, trois questions. Puis on partira sur la partie, donc sur le cartoguide, qui est notre outil de cartographie. Et puis ensuite, on parlera, et je pense que ça suscitera pas mal de questions, de notre usage des données OpenStreetMap, qui est le fondement de notre travail. Et ensuite, on pourra parler de la manière dont se déroulent les projets et conserver, si on gère bien nos délais, dix minutes finales pour finir de discuter ensemble. Donc plusieurs temps de pause. Donc, cette histoire de révolution, comme vous le savez, tous et toutes, c'est même à la naissance des offices de tourisme, c'est le plan, la carte touristique, c'est l'outil historique et basique de l'accueil. Il suffit de rentrer dans un office de tourisme en pleine saison, avec beaucoup de monde, beaucoup d'outils, il y a trop de monde, et on se retrouve derrière la carte et on la note pour indiquer aux gens où est-ce qu'ils peuvent se rendre. Donc la carte, elle est présente. Et c'est vraiment un outil de mise en perspective du territoire, donc là, vous avez un de nos outils avec précisément une mise en perspective des langues et ses offices de tourisme, auquel on souhaite, nous, redonner toute sa dimension, c'est-à-dire replacer la carte d'un bon endroit comme un outil vraiment pratique, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont un peu incomplètes ou éparpillées. Donc notre proposition, notre révolution, outre le sujet sur les données sur lesquelles on reviendra tout à l'heure, c'est vraiment de, la révolution, c'est revenir à son axe, donc c'est replacer la carte sur son axe au centre de l'accueil, en proposant un outil qui fait lien, qui fait lien entre les supports, là vous voyez une carte touristique que nous avons réalisée, parce qu'on réalise des cartes papier également, qui fait lien avec l'application web mobile, et qui fait lien entre celui qui conseille et celui qui est conseillé, donc voilà, vraiment l'outil de lien. Ça, c'est notre propos. Donc je vais vous présenter rapidement, territoriaux, pour que vous puissiez nous situer. Donc nous, on a une expertise autour de la donnée OpenStreetMap, on y reviendra, mais on est donc positionné sur la cartographie et le sujet de la donnée, ce qui fait qu'on est amené à très bien collaborer avec les agences web, avec lesquelles vous pouvez travailler les uns et les autres, puisque nous n'intervenons pas sur ce sujet-là. Évidemment, on vient prendre une place au niveau de la cartographie, mais nous ne faisons que ça, et ça va se décliner sur toute une série de services. Beaucoup d'accompagnements et de conseils autour de mettre en place un projet de data de territoire, on y reviendra, et bien évidemment, l'outil visible chez nous, parce qu'on fait plein d'autres choses, qui va être le carte guide. On accompagne aujourd'hui une trentaine de territoires, on est basé dans le sud-ouest, donc on a évidemment une forte densité au départ de projets dans le sud-ouest, aussi bien des villes, des communautés d'agglomération, beaucoup d'acteurs du tourisme à différentes échelles, échelle d'office de tourisme de station, intercommunautaire, trois ADT, et on conseille aussi, on intervient aussi auprès des CRT. Voilà, donc ça c'est un peu notre présence. On est sur du logiciel libre, je n'ai pas trop le temps de développer, s'il y a des questions, on en parlera tout à l'heure. Donc ce que l'on fabrique est un logiciel libre, orienté autour du commun numérique. La structure, c'est une structure commerciale de l'économie sociale et solidaire, ça veut dire qu'on est une SAS, mais qu'on a des statuts qui nous rapprochent de ceux d'une coopérative. Et pour ceux qui connaissent, on a également le statut de jeune entreprise innovante, qui est un statut reconnu par l'administration. Voilà, ça c'est pour le petit portrait de territorio, et on a une bonne connaissance aujourd'hui des acteurs du tourisme, des cités, etc., puisqu'on baigne là-dedans en permanence. Je vais donc passer à la suite de la présentation, mais s'il y a une ou deux questions sur la structure, je peux y répondre maintenant, et s'il n'y en a pas, j'enchaîne. On est basé à Bordeaux et dans les Landes, et à Biarritz, et à Nîmes aussi. Ah oui, j'ai oublié de dire, j'en profite, que nous sommes activement, nous participons à deux Tourism Lab, bientôt trois, celui de Nouvelle-Aquitaine, celui d'Occitanie, l'Open Tourism Lab, et on se rapproche aujourd'hui beaucoup du Slow Tourism Lab en Champagne, puisqu'on accompagne l'ADT de l'Aube Champagne. Voilà. Bon, mais s'il n'y a pas de questions, puisqu'on ne me fait pas signe, je vais poursuivre sur la partie cartoguide, qui est notre outil. Donc, le cartoguide, c'est un outil web cartographique que l'on a conçu, d'abord, en première intention, pour la communauté renseignante, c'est-à-dire tous, celles et ceux qui renseignent, c'est-à-dire vous, en office de, enfin, ceux qui sont en bureau d'information touristique, mais c'est aussi les accueillants sur le territoire au sens large du terme, qui sont dans un gîte, dans un camping, et puis ça peut-être aussi accueillir des nouveaux habitants, puisqu'il y a de plus en plus de liens que nous cherchons aussi à construire entre cette notion de visiteurs et d'habitants, donc on est plus sur des habitants qui sont plus ou moins éphémères, vous connaissez tous ces sujets-là, d'où l'intérêt aussi de travailler de plus en plus sur les territoires en lien avec sa collectivité territoriale. Donc là, vous avez une exploitation à l'écran de notre outil cartographique qui va être, qui est utilisé ici sur un écran interactif, et on a de plus en plus de nos clients qui s'équipent de ces écrans, puisque notre produit fonctionne bien de manière tactile, pour pouvoir accueillir en bureau d'accueil les visiteurs. Donc le cartoguide dont je vais vous faire une démonstration rapide à l'instant, fait beaucoup de choses, on n'aura pas le temps de tout voir, donc il y a un moteur de recherche qui est assez efficace, on peut chercher sur les points d'intérêt, les catégories de ce qu'on a dans cette application, le menu est configurable, multi-source, on va prendre de la donnée qui vient du SIT, d'OpenStreetMap, etc. Le point fort, c'est un carnet de voyage, une carte personnalisée, je vais vous montrer, et bien sûr son adaptation, c'est-à-dire ordinateur, écran, bande interactive, et bien sûr mobile, avec une version mobile, une web app, pas une application native, qu'on est en train de renforcer, et aussi un dispositif pour distribuer de l'information auprès de tiers, on y reviendra tout à l'heure, donc on va aller y jeter un œil de suite. Donc l'histoire commence en général par un bouton carte et une mise en évidence de la cartographie sur le site web de l'Office de tourisme de la ville, c'est parce qu'on est sur une application qui va être isolée, de manière à pouvoir maîtriser les performances, des bénéficiés du plein écran, donc là vous voyez, ça va être hébergé derrière l'adresse carte, là qu'égorge du Verdon, donc j'ai pris pour illustrer bien sûr, en première intention, deux projets qui travaillent avec de la donnée Happy Day. Alors comment on s'en sert ? Et bien imaginons que j'ai à vous conseiller sur votre séjour, donc là j'ai projeté l'agenda parce que vous avez l'intention de venir sur une manifestation, donc qui va être les étoiles au château, donc vous souhaitez venir sur ce territoire pour assister à cet événement. Donc je clique ici et je vais le mettre dans les favoris parce qu'on va construire votre séjour autour de cet événement. Bien sûr, vous souhaitez dormir, donc vous venez à plusieurs, vous avez envie d'être dans un gîte, donc on va aller choisir un gîte à proximité, par exemple, ce domaine dans un écran de verdure, et je vais également le mettre en favori. Je vais cliquer, le mettre en favori. Je peux aller voir le détail et là je vais en fait partir sur le site web de la destination, c'est-à-dire que là le cartoguide a une table d'orientation et je renvoie vers le contenu là où il est détaillé. Il se trouve que vous avez voulu un gîte parce que vous venez nombreux et avec un animal qui a besoin de soin, un chien qui est en convalescence et il faut pouvoir le soigner. Alors évidemment, je prends des exemples qui tombent bien, mais ça tombe bien. Il y a un vétérinaire à côté, donc c'est une information pratique qui vous intéresse, donc je vais également le mettre en favori. Je pense que vous avez compris le principe, je ne vous vois pas, mais je pense que vous avez compris le principe, donc je ne vais pas continuer. Donc je vais pouvoir répondre comme ça à vos questions au fur et à mesure qu'elles s'enchaînent sur tout un tas d'informations pratiques, etc. Et in fine, cela va générer un carnet de voyage, un carnet que je vais pouvoir partager. Je ne sais pas si vous avez la possibilité de scanner le QR code à travers l'écran, mais je le redonnerai tout à l'heure. Vous pouvez tout à fait scanner, donc si je suis à l'office, je le scanne, et sinon, si je fais du conseil à distance, je vais venir copier le lien de cette carte personnalisée, et en fait, ensuite, les utilisateurs vont se retrouver avec une carte personnalisée du territoire. Ah oui, j'ai mis une randonnée, pardon, que j'ai oublié de signaler tout à l'heure dans les favoris, bien sûr. J'ai affiché les randonnées et j'ai choisi une randonnée, évidemment. Voilà, donc une carte personnalisée qui réduit ma carte aux adresses que j'ai conseillées et les utilisateurs vont pouvoir ensuite poursuivre la découverte du territoire et repartir avec une carte en poche. Voilà, donc ça, c'est le principe du carte au guide. Ensuite, si je m'en vais ici sur un autre territoire qui va être la belle destination, un territoire dans l'Allier, un projet qu'on a mené mi-2023, on va pouvoir s'intéresser un peu aux données du territoire qui nous amènera à discuter tout à l'heure puisque vous avez vu, il y a évidemment tout ce qui est hébergement, etc. C'est un menu que l'on construit ensemble quand on démarre un projet, gastronomie, restauration, les activités, beaucoup, la randonnée, évidemment, les activités de loisirs, etc. En principe, ces données-là, eh bien, on va utiliser, réutiliser tout le travail que vous faites patiemment à travers le travail de qualité que vous faites dans le système d'information touristique. mais on va venir compléter ça par des informations qui vont provenir de cette fameuse base de données OpenStreetMap dont on va parler juste après. Et donc là, on va y mettre tout ce qui est petit commerce, donc là, une épicerie, par exemple, et on va venir y travailler aussi beaucoup la donnée tout à fait pratique, c'est-à-dire que tout ce qui vient, toute la couche santé, les défibrillateurs, les centres de secours, la couche sur les informations pratiques, les équipements, les points de tri, les toilettes publiques avec leur accès handicapé, les points d'eau, etc., l'information sur l'administration locale, les mairies, les services pratiques, tout ça est une donnée qui va provenir d'OpenStreetMap. Pour terminer la présentation des outils, je ne vous montre pas tout, les fonds de cartes, la 3D, etc., parce qu'il faut qu'on avance. Vous dire que ces données aussi vont pouvoir se partager, ce qui va permettre à l'Office de tourisme de trouver sa place en tant qu'apporteur de solutions auprès de sa collectivité, puisque, outre l'outil disponible dans sa version écran mobile que vous voyez ici, il y a possibilité de distribuer sous forme de widget et de l'intégrer sur des sites tiers des listes. Là, par exemple, je vous montre une liste avec la liste de tous les campings. Bien sûr, quand je cliquerai sur le bouton « Détail », je repartirai sur le site web de la destination, si c'est le cas. Et on peut aussi exporter des mini-cartes, parce que c'est utile à la collectivité territoriale d'afficher ponctuellement un certain nombre d'informations qui proviennent de votre cartographie. Ça, c'est des choses que l'on fait de plus en plus. Voilà pour une présentation de cet outil. On pourra répondre à des questions qui, en fait, est une table d'orientation qui renvoie vers le détail là où il est pertinent. Donc, site web de la destination pour toute la donnée qui vient du SIT. Données qu'on va exploiter en provenance et mettre en scène en provenance d'OpenScripMap pour beaucoup d'informations pratiques. On peut aussi récupérer d'autres types de données tierces. On pourrait en discuter. Donc, sur la trentaine de territoires avec lesquels on travaille, l'intérêt pour nos utilisateurs qui renseignent, c'est de renseigner rapidement en répondant à plus de questions avec quelque chose qui montre le territoire et qui oriente les gens quand ils arrivent. Et d'avoir un accès direct, géographique et complémentaire des contenus, il y a une faute d'orthographe, pardon, qui sont éditorialisés. C'est-à-dire que sur le site web, il y a une autre mise en scène de l'information. Et puis, côté visiteur, c'est d'avoir cette information pratique en poche et d'être guidé avec un GPS ensuite pour pouvoir partir sans se disperser dans les supports. Voilà, j'ai fini la présentation de l'outil. Et on peut prendre quelques instants s'il y a des questions. Je vous invite à en poser parce que je suis dans les Landes, là, à l'autre bout de la France. Je ne vous vois pas. Questions comme elles viennent. Et après, bien sûr, on prendra un temps final. Frédéric, Manon, avons-nous des questions ? Oui, effectivement, il y a une question. Je ne sais pas si Frédéric la voit, les questions arrivent. Donc, il y a une personne qui demande si la réservation en ligne sera possible via carte guide, activité, hébergement, etc. Alors, il y a deux possibilités pour ça. Soit, effectivement, la réservation, quand on va renvoyer vers votre site web et vos contenus de détail, si sur la page de détail d'un établissement, il y a la réservation qui est possible, à ce moment-là, ça sera accessible. Et on a aussi, avec nos outils, en option, la capacité à se connecter à des flux, donc détecter qu'il y a de la réservation et apporter un bouton réservation directement dans l'infobulle sans aller dans la page détail. Pour l'instant, dans nos expériences, ça ne nous a pas encore été demandé. On l'a évoqué, mais c'est techniquement faisable, bien sûr. Du coup, la personne qui a laissé le commentaire demande si c'est via un génie. Ça peut être, à partir du moment, là, c'est une question technique, à partir du moment où on va avoir un flux disponible, un critère, un identifiant qui nous permet de voir et une API fournie par la centrale de réservation, on sera capable de se connecter dessus. Voilà. On n'a pas eu le cas, mais ça ne fait pas partie des choses qui sont relativement en standard à faire et à développer. Il y a une deuxième question. Je ne sais pas si Frédéric veut y répondre sur le chat ou si on la lit en direct. Mais bon, j'y suis, donc j'en profite. Donc, une autre question qui dit si les données sont à la fois sur le SIT et dans OpenStreet, Map, lesquelles apparaissent ? Alors, oui, c'est une très bonne question. Je vais reprendre la carte qui est ici. Quand on compose notre menu, on va interroger des bases de données. Donc, on va interroger la base de données du SIT et on va venir choisir les sélections, les playlists, comme on porte selon les systèmes. Là, on va choisir dans vos données Happy Days ce que l'on veut afficher. et donc là, on va venir ici afficher les campings. Donc, c'est un choix. Là, on est dans de l'affichage. Même chose sur les données qui viennent d'OpenStreetMap comme les points d'eau potable, par exemple, ou les toilettes publiques. C'est une sélection que l'on va faire et on va aller choisir de les afficher. Donc, on procède par sélection. Par contre, là où la question on apporte quelque chose, c'est que, en fait, on fait du remplacement dynamique de données. Je ne vais pas le montrer pour ne pas perdre de temps mais je l'indique. On va faire du remplacement dynamique de données. C'est-à-dire qu'on va contrôler aussi les données qui sont dans le fond de carte et contrairement à d'autres systèmes, quand on a choisi que la donnée, par exemple, les campings, les hôtels, les restaurants, que la donnée viendrait du SIT, eh bien, dans le fond de carte lui-même, parce qu'on a un serveur de fond de carte, on va enlever les données qui viennent d'OpenStreetMap concernant ces catégories-là de manière à ne pas avoir du bruit et de superpositions inutiles avec deux données différentes. Donc, choix des données que l'on affiche et contrôle sur les données qui sont dans le fond de carte. Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le moment de mon côté, en tout cas, Stéphane. Ok, très bien. Donc, à partir de là, je peux poursuivre la présentation. Là, on va aborder un sujet qui, je vous le dis tout de suite, est un peu, c'est un peu, un peu court en quelques instants puisque résumer OpenStreetMap et tous les enjeux qu'il y a autour et ce qu'on en fait aujourd'hui en dix minutes, voilà, c'est compliqué. Donc, évidemment, si vous voulez poursuivre derrière vos échanges, pas nécessairement sur le cartoguide ni commerciaux, mais pour mieux comprendre le contexte d'OpenStreetMap, n'hésitez pas à nous faire signe. Donc, l'idée pour nous, donc avec ce cartoguide, c'est de se dire, eh bien, il y a des compléments utiles à trouver entre la donnée qui vient d'OpenStreetMap et la donnée qui vient d'YSIT pour apporter un service plus complet à l'utilisateur et aussi pour, via OpenStreetMap, disposer d'un environnement qui permet, qui est déjà collaboratif, qui est mondial, qui existe depuis 20 ans. Il y a toute une communauté qui travaille sur vos territoires pendant qu'on est en train de parler et donc de pouvoir venir rejoindre l'orchestre et avec les acteurs des territoires, eh bien, construire un projet, un projet de territoire. Donc là, je vous montre un fond d'écran qui montre la densité des grandes pistes et voies cyclables en Europe. On reviendra sur ce sujet-là. Je vais prendre cinq minutes à marche un peu rapide et je vais vous montrer des choses aussi concernant OpenStreetMap pour rappeler qu'OpenStreetMap, ce n'est pas une carte. Alors, c'est contre-intuitif parce que c'est essentiellement des cartes que l'on voit. En fait, on a l'habitude, les gens ont l'habitude de voir le fond de carte OpenStreetMap ou d'autres cartes qui sont réalisées vers OpenStreetMap sans le savoir et pour eux, c'est juste un fond de carte. Mais en réalité, c'est une très grande base de données mondiale, on va aller voir, avec des quantités de données et des attributs, c'est-à-dire qu'il y a des informations derrière le fond de carte. Donc, on peut à peu près tout géoréférencer dans OpenStreetMap. Ce sont des données libres, donc il y a une grande convergence avec la notion de l'open data, on y reviendra. Donc, des données dont vous pouvez faire ce que vous voulez à condition de citer les sources et de partager vos améliorations si vous améliorez les données OpenStreetMap. Donc, il y a vraiment aujourd'hui des enjeux très forts autour de la mutualisation des efforts sur un territoire pour, avec différents acteurs, pouvoir tous ensemble gérer la donnée. C'est parti en 2004, il y a à peu près 3 millions de contributeurs dans le monde, il y a eu 10-15 millions de créations de comptes, mais 3 millions de contributeurs qui ont été actifs, des gens qui modifient, qui apportent des informations avec un rythme de 2,5 millions de modifications par jour et il y a tout un écosystème derrière que je vais vous montrer juste après. Donc, c'est un des plus grands communs numériques mondial avec Wikipédia. Donc, si on jette un oeil juste pour préciser les choses, donc là, je suis à Bordeaux, je vais être très rapide, vous voyez la diversité des informations qui sont représentées puisqu'il y a les arbres, les rues, les feux rouges, les numéros de rues, etc. Donc, infiniment plus de détails d'ailleurs que ce qu'on peut trouver dans Google qui va avoir avec sa force d'autres avantages, mais pas celui-là, de s'intéresser à la cartographie précise du territoire, les points d'eau, les bancs publics, etc. Je suis dans le parc, évidemment, les commerces, les parcours de vélo, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière cette carte, il y a des données et donc, je vais, par exemple, là, je ne suis pas dans un outil grand public, je suis dans l'outil de travail de la communauté OpenStreetMap, donc je vais ici interroger mes données et par exemple, j'y vais là un peu au pif, je vais à l'interroger ces toilettes, donc là, vous voyez, il y a des attributs sur le côté, donc la dernière modification de ces toilettes publiques a été faite il y a 12 mois par un contributeur qui s'appelle Barbel, il faudrait aller voir son profil, et là, on sait que ces toilettes publiques sont accessibles ou handicapées et sont gratuites. Si j'interroge la statue François Mauriac, je sais que c'est une œuvre d'art, je suis déjà à la version 3 de la modification puisque ça avait été rentré il y a plus de 7 ans, je sais que c'est un buste, je sais que c'est son nom et François Mauriac, la statue, et que ça a été fait par cet artiste-là. Donc vous voyez, et alors sur les parkings vélo, etc., je vais avoir des informations sur le nombre de racks, si c'est gratuit, payant, etc., je pourrais continuer à l'infini, et c'est précisément cette donnée-là que nous allons interroger, filtrer, on pourra y revenir, et que nous exposons en complément du système d'information touristique dans notre cartographie, puisque là, par exemple, pour revenir à la démo de tout à l'heure, les informations concernant cette épicerie avec ses horaires d'ouverture, son numéro de téléphone, sa page Facebook, ce sont des informations qui proviennent de la base de données OpenStreetMap. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, OpenStreetMap, c'est une base de données mondiale, puisque si ensuite je me déplace et que je vais partout, au Brésil, par exemple, j'aime bien aller au Brésil, voilà, j'espère que vous y voyez clair, eh bien, je vais trouver une communauté qui travaille et qui également a renseigné tous les points d'intérêt que vous voyez sous les yeux. Je poursuis l'application sur OpenStreetMap. OpenStreetMap, il y a tout un écosystème derrière et ce que vous savez ou pas peut-être, c'est que tous les gens que vous voyez là, aussi petits soient-ils que Facebook, Apple, Tesla, etc., eh bien, utilisent à divers degrés de la donnée OpenStreetMap dans leurs applications ou pour générer des cartes. donc les données OpenStreetMap sont extrêmement réutilisées et l'utilisateur final ne le voit pas forcément parce que c'est marqué en tout petit, quelque part, quand c'est bien marqué, que les données viennent d'OpenStreetMap. Et ces acteurs que vous voyez là utilisent la donnée OpenStreetMap mais également contribuent la SNCF, par exemple, à engager un programme d'amélioration de la donnée de toutes les gares de France, indoor-outdoor, et se sert de la donnée OpenStreetMap pour tous les équipements qui sont autour et s'en sert également au niveau européen pour avoir une gestion coordonnée d'informations sur les voies ferrées en Europe. Donc OpenStreetMap est souvent un référentiel. Et donc, dans énormément d'applications de randonnées, de vélos, je reviendrai sur le sujet du vélo, il y a beaucoup de données OpenStreetMap qui sont utilisées. D'où l'intérêt de s'intéresser à la donnée qui est dans OpenStreetMap et de pouvoir l'utiliser et aussi l'améliorer ce qu'on fait avec nos offices de tourisme. Sur le sujet du vélo, c'est la donnée OpenStreetMap où là vous voyez GéoVélo, Loupi, qui sont des acteurs spécialisés vélo, c'est la donnée OpenStreetMap qui fait référence pour tout le calculateur d'itinéraire vélo. Là où la donnée vélo est de meilleure qualité, je n'ai pas dit qu'elle était parfaite, je dis qu'elle est de meilleure qualité de manière générale, c'est dans OpenStreetMap et de plus en plus de collectivités territoriales font l'effort de venir porter dans OpenStreetMap l'information qu'ils ont dans leur système d'information géographique et aussi profiter de la dynamique de mise à jour qu'il y a dans OpenStreetMap. Pour preuve, par exemple, je suis tombé sur LinkedIn pas plus tard qu'hier sur une annonce où vous voyez que l'Eurovélo, par exemple, incite les utilisateurs du monde entier, professionnels ou non, à venir contribuer dans OpenStreetMap pour pouvoir améliorer la donnée piste et voie cyclable au niveau européen. C'est un acteur qui prend, comme beaucoup d'autres, position pour venir travailler dans ce pot commun. Ce sont des enjeux très importants. Il se passe beaucoup de choses autour de la donnée OpenStreetMap. Et donc, pour revenir à ce que l'on peut faire ensemble, nous, notre propos, c'est vraiment de dire on va vraiment utiliser cette donnée. On ne va pas elle vit, elle s'améliore, mais il y a des questions d'hétérogénité, de qualité de cette donnée. Donc, tout notre travail, c'est d'engager pardon pour mon téléphone, c'est d'engager les acteurs du territoire à venir rejoindre l'orchestre. Donc, nous avons beaucoup travaillé, je vous ai montré l'allié, le Verdon, mais nous avons beaucoup travaillé dans les Landes où ça fait des années qu'on travaille à l'échelle des Landes. Donc là, on a un cartou guide qui tourne avec 15 000 points d'intérêt. À peu près la moitié vient du système d'information et l'autre moitié va provenir d'OpenStreetMap. Et on a l'ensemble des offices de tourisme des Landes qui ont appris progressivement d'un commun accord avec un plan concerté et ça se fait aussi à cause d'échelle très locale à venir améliorer la donnée OpenStreetMap. L'intérêt, donc c'est beaucoup de formation et d'accompagnement. Ensuite, ces données sont réexploitées dans le cartouille, mais aussi vont donc, comme je le disais, bénéficier à l'ensemble des applications. Donc, on améliore l'ensemble des applications qui utilisent ces données OpenStreetMap par des gens qui parcourent les territoires. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher à se rapprocher des collectivités territoriales et d'autres acteurs, des légataires, d'associations, etc. Maintenant, surveille le timing. J'ai presque fini. Il y a deux questions après, à la fin de votre présentation. Tout à fait. Je vais terminer et juste pour dire que là-dessus, on ne vend pas du rêve. C'est-à-dire que cette animation du territoire, à plein d'endroits, on la construit, on la valide. Hier, par exemple, j'ai relancé la mairie d'Osegore et est revenue vers moi. On travaille sur ce territoire depuis deux ans. Ça a mûri et ils reviennent vers moi pour dire qu'on voudrait participer maintenant pour mieux utiliser avec l'Office de tourisme les données cartographiques et on voudrait former huit agents. Donc OpenStreetMap, ce n'est pas faire reposer sur vous seul tout un tas de jeux de données, c'est venir travailler avec d'autres. C'est ça qui est important. Voilà. Je vous propose de marquer effectivement une pause pour répondre à deux, trois questions. Ensuite, je parle de notre modèle et ensuite, on termine par d'autres questions encore à la fin. Alors du coup, j'en profite, il y a deux questions, Stéphane. Donc la première, OpenStreetMap est collaboratif, est-ce qu'il y a un renvoi de nos données vers la base ? Non, pas automatiquement. Et ensuite, OpenStreetMap se nourrit de deux choses. La contribution dans l'espace public, parce que je vois qu'il y a une borne à incendie, je vois qu'il y a un médecin, je vois qu'il y a une épicerie, je le rajoute parce que c'est visible et donc, je suis contributeur et je sais que je crée de la donnée libre et ensuite, on va venir utiliser OpenStreetMap, on va aussi venir compléter OpenStreetMap à partir de données qui sont en open data. Donc à partir du moment où la donnée est en open data, les contributeurs OpenStreetMap, quels qu'ils soient, peuvent s'en servir comme une donnée de référence pour venir compléter les données qui sont dans OpenStreetMap. Mais il n'y a pas d'import automatisé de données. Après, il faudrait être plus subtil sur l'import d'un certain nombre de jeux de données, mais ça m'amènerait à faire une réponse trop technique à ce niveau-là. Et c'est des questions, toutes ces questions-là sur les rapports, rapprochements, complémentarités, comment ça fonctionne, c'est des questions auxquelles on pourra répondre individuellement sans problème. Voilà. Merci. Et du coup, une deuxième question. Alors, y a-t-il une validation slash vérification des données sur OpenStreetMap ? C'est la grande question. Lorsque j'ai découvert moi-même OpenStreetMap il y a une dizaine d'années, je ne me jésite pas possible. Comment ça peut marcher ? En fait, il n'y a au départ aucune validation, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais en pratique, ce n'est pas n'importe qui qui fait n'importe quoi. Donc en fait, cette donnée, vous êtes dans le TGV, vous voyez votre train qui se déplace, c'est un fond de carte OpenStreetMap derrière. Donc en fait, ça fonctionne surtout plus en avance. Ça fonctionne par amélioration et co-validation et co-correction par les contributeurs entre eux. c'est comme ça, c'est de l'amélioration continue en fait de la donnée, c'est comme ça qu'on arrive à améliorer au fur et à mesure la qualité. Alors ça n'empêche pas qu'il y ait des erreurs, mais comme dans toute base de données évidemment et tout système cartographique. Maintenant, nous, on amène parce que lorsque la donnée est dans le fond de carte, ici par exemple, vous n'en êtes pas responsable. à partir du moment où vous éditorialisez la donnée et que vous l'affichez sur votre carte, vous en êtes responsable. Alors, une responsabilité limitée parce que si un parking vélo est mal positionné, ce n'est pas très grave, on le saura et on améliorera. Par contre, si on affiche les défibrillateurs, autant s'assurer qu'ils sont au bon endroit. C'est pour ça que dans nos outils, nous avons développé un outil de contrôle qualité de la donnée qui vient s'interposer entre la donnée qui est placée directement dans OpenStreetMap et la donnée qui va être affichée sur le carte au guide. On a un outil de contrôle qualité de la donnée avec des règles qui permet collaborativement sur un territoire de contrôler la qualité des contributions qui sont faites par les uns et les autres. Tout en disant que la plupart du temps, c'est des améliorations. Et c'est tout pour les questions. de mon côté. Ok. Donc, ceci, pour terminer, puisque nous abordons les dernières foulées, notre manière de travailler ces projets de cartographie, c'est vraiment d'être très progressif. Donc, le but, c'est... Il y a évidemment l'attrait de l'outil. Je n'ai pas tout montré. Le moteur de recherche, la version mobile, il y a la recherche sur la base d'adresse nationale. Enfin, il y a plein de choses que je n'ai pas montré. retenez que ce cartoguide est un vrai outil de cartographie, pas simplement une carte interactive de plus, mais un outil qu'on développe, qu'on améliore régulièrement, maintenant, depuis trois ans, et qui va continuer de s'améliorer. Donc, c'est un vrai outil de carto. Mais derrière, je veux dire, son utilité pour enseigner, pour faire des cartes personnalisées, pour faire des carnets de voyage, il y a un but, c'est vraiment de travailler des projets de territoire. Donc, c'est comprendre que c'est un projet, on s'engage tranquillement dans des projets qui sont à moyen et à long terme. Donc, on définit ensemble des objectifs sur comment on démarre, est-ce qu'on veut utiliser tout de suite de la donnée OpenStreetMap ou plus tard, et démarrer le projet avec déjà son patrimoine est cité. Les acteurs qu'on va vouloir mobiliser, ensuite, on forme, on accompagne et puis, on recommence parce que c'est une boucle. Donc, dans notre modèle économique, dans la manière de gérer les budgets avec vous, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une licence du logiciel, mais ce n'est pas vraiment une licence puisqu'on est en logiciel libre. Donc, c'est plus une... C'est vrai que ça correspond à ce que vous pourriez payer quand il y a une licence, mais il faut plutôt le voir comme une contribution en logiciel libre. Après, il y a une partie déploiement où on va venir déployer l'instance du logiciel pour votre territoire, le paramétrer, choisir ensemble les menus, enfin, il y a tout un tas de configuration qui est un poste technique. Et après, il y a un accompagnement à ce projet de territoire qui va varier en fonction s'il y a plus ou moins d'OpenStreetMap. Voilà. Donc, quelle est l'ambition qu'on se donne ? et en moyenne, nos projets se répartit, le budget se répartit à 50-50 entre un poste d'investissement technique, tout compris, et un poste d'accompagnement, de formation, de réflexion ensemble sur la donnée. Et puis, par la suite, il y a, comme toute application qu'on maintient, il y a un abonnement qu'on fournit, voilà, on a des serveurs, etc. En France, on a un abonnement mensuel avec une maintenance évolutive, c'est-à-dire que très régulièrement, on fait passer des améliorations. Et pour faire les sauts qualitatifs, on vous invite à rejoindre notre communauté qui s'appelle Comme une carte, puisqu'en étant logiciel libre, ça facilite souvent beaucoup les choses et on essaye avec nos clients, nos partenaires, d'améliorer ensemble le logiciel et de décider ensemble de son évolution. Et là, on réfléchit ensemble et il y a assez régulièrement du financement participatif pour se grouper, pour nous permettre d'avancer plus vite dans l'amélioration du logiciel. Et là, par exemple, on est en train de travailler avec nos clients à l'amélioration notable de la version mobile, parce qu'on s'était beaucoup intéressé à celui qui renseigne. Maintenant, on va un peu plus s'intéresser à celui qui circule sur le territoire et c'est des coûts importants. Et là, on va revoir l'ergonomie de notre version mobile et avancer vers ce qu'on appelle une web application progressive, c'est-à-dire des choses qui se chargent pour pouvoir fonctionner plus vite avec des connexions 3G, 4G limitées, voire sans connexion. Voilà, donc, une contribution au logiciel, un poste technique de déploiement et beaucoup d'accompagnement. Voilà pour notre modèle. Donc, si vous avez d'autres questions, il nous reste 5 minutes. Pas d'autres questions pour le moment, mais comme dit Stéphane, n'hésitez pas, il reste quelques minutes. Vous pourrez évidemment le recontacter après si vous avez des questions ultérieures, mais voilà, c'est encore le moment. Profitez de l'occasion. Si vous voulez que je remonte quelque chose, si vous avez des questions sur le déroulement des projets, voilà, n'hésitez pas. Frédéric, si tu penses de ton côté qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit ou montré. Non, non, c'est bon pour moi, tu vas balayer l'essentiel. Ok. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, vous avez encore un peu de temps, s'il y a une question restante, mais autrement, évidemment, vous aurez le contact de Stéphane, il va l'indiquer à l'écran. N'hésitez pas à le recontacter pour toute question et puis évidemment, de toute façon, on vous enverra également le replay du webinaire pour le revoir de votre côté si vous avez besoin. Écoutez, si c'est bon pour tout le monde, si tout est clair, merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très claire. Voilà, vous avez les coordonnées Stéphane qui s'affichent à l'écran si vous voulez faire une petite capture. Encore une fois, on vous renverra le replay de toute façon. et puis, je vous remercie à tous d'avoir assisté. Merci Stéphane, merci à tout le monde. Merci, je regrette de ne pas vous avoir vu, voilà, mais c'est les inconvénients, on ne peut pas tout avoir de ces formats. Donc, encore, vraiment, on a l'habitude de beaucoup expliquer parce que c'est nouveau pour beaucoup d'entre vous. La découverte d'OpenStreetMap notamment, ça pose beaucoup de questions, le positionnement aussi de notre outil Cartoguide dans un univers où vous avez déjà des outils. Donc, on a vraiment l'habitude de passer du temps en amont de projets qui se font ou pas pour répondre aux questions. Bien, merci à tous et oui, Fanny, même si vous avez raté le début, vous aurez bien le replay, vous pourrez rattraper tout ça. Bonne journée à tous, et à bientôt. Au revoir. Au revoir.